Rebonsoir, bonsoir à la famille Générale 5 étoiles, partagée au maximum. Voilà ce que les bandits préparent à Zérecouré, mais il y a déjà l'échec. Bernard Goumou, Premier ministre des Poutchistes, aujourd'hui, vous avez envoyé Madame, les proches à Zérecouré, vous avez essayé de voir les femmes de Zérecouré, elles vous ont dit non. Si nous avons le courant, l'interconnexion, si la ville de Zérecouré aujourd'hui est bitumée, si la préfecture de Zérecouré aujourd'hui, l'image, ses bâtiments, si nous avions aujourd'hui l'école professionnelle, c'est grâce au président Facondé. Donc les jeunes de Zérecouré, les femmes de Zérecouré, les jeunes de Zérecouré, nous vous disons chapeau, la manipulation ça ne marchera pas. Le bandit Mamadi Doumbouya, après avoir fait escale à Farana, prend des colis, il n'a fait que 15 minutes. Mais demandez les gens, quelle est la marchandise qu'ils ont fait monter dans l'hélico, dans l'avion de Mamadi Doumbouya ? Vous saviez déjà, depuis le temps de Lassana Contepé à son âme, c'est-à-dire l'aéroport de Farana, c'était devenu l'endroit où on faisait descendre, parce qu'on a tellement signalé le cas de Conakry que les Américains surveillent là-bas. Mamadi Doumbouya est descendu là-bas, et voilà, c'est des sacs qu'on fait monter dans l'avion, et il n'a même pas vu, à part le commandant de région, mais dites-vous, qu'est-ce qu'on peut faire monter dans l'avion de Mamadi Doumbouya, si ce n'est pas les sacs de poudre ? Donc, les femmes de Zérecoré, chapeau à vous, le fait de dire non à Gomou, sa femme, la manipulation pour faire sortir les gens, Mamadi Doumbouya n'est pas le lieu du peuple, la souffrance aujourd'hui, aujourd'hui, les planteurs, ça fait combien de mois qu'ils ne sont pas payés ? Et c'est pour aller manipuler les gens, ça ne marche pas. Aujourd'hui, on envoie les gens dans les villages pour aller donner l'argent aux femmes. Je vous ai dit, les influenceurs de la forêt, sortez dedans, sortez ! Je vous ai parlé de l'affaire de Zogotay, ce que vous avez fait pour endormir nos parents de la forêt, et c'est ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui. On distribue de l'argent, on envoie des véhicules dans les villages. Demain, c'est pour aller garer ces véhicules. Voilà, le président, le premier ministre Gomou, c'est ça ! Mais, cela ne reflète pas la réalité. Le jeu, déjà, nous sommes au courant. Ils ont envoyé les messages dans les quartiers, dans les différents quartiers de Zéro Corée, et les femmes ont dit, non, 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 nous avons voté pour le président Alpha Condé. Voilà, donc, vous avez déjà échoué. Vous avez déjà échoué. Merci aux femmes de Zéro Corée. Allez-y ramasser les femmes au village. Faites la manipulation. Gomou, allez-y manipuler les gens, mais ceci ne représente absolument pas la majorité des Guiniens. Cela ne va pas empêcher les gens de sortir le neuf, pour vous dire, trop, c'est trop. Voilà, donc, nous sommes déjà au courant de votre jeu. D'où sur bien de l'argent ? Voilà. Manger, les femmes du village, là, manger, c'est l'argent des contribuables, mais c'est de la manipulation. Vous venez dans une ville. En principe, quelqu'un qui se dit président, doit annoncer officiellement, pour dire, telle date, je dois aller. On va voir les structures. Mais aujourd'hui, les femmes, les jeunes de Zéro Corée, ça a été boudé. Maintenant, c'est au village qu'on envoie des véhicules, de l'argent, pour aller donner, voilà, 20 000, 30 000 aux gens. Donc, venez demain, c'est la fête de 8 mars. Mamadi Dumbuya est là. Gomu, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Voilà. Ça ne marche pas du tout. Vous avez échoué, et bientôt, c'est la fin du film. Vous avez déjà échoué. La manipulation, là, au mou nom, vous ne pouvez pas endormir les gens. Maintenant, je vais venir sur le cas de Amara. Vous savez, aujourd'hui, il y a eu une manipulation au niveau de nos parents, les Konyanke. Même parfois, il y a eu un Kyrissoro. Amara ne peut pas vous manipuler. Amara, son papa, était le chef d'état-major de Lansana Conte. Son père n'a pas fait de coup d'état. Lansana Conte, père à son âme, père à son âme, il y a eu 3e mandat, il y a eu 4e mandat ici. Il y a eu le coup d'éisme. Le papa d'Amara n'a pas fait de coup d'état. Au fait, je n'ai eu lansana Conte. Mais aujourd'hui, ils sont en train de manipuler, diviser le Konyan. Parce qu'Amara est Konyanke, c'est rentré, c'est sorti. Damaro, aujourd'hui, ils sont en train de le ségréguer. Qu'on n'a que c'est Damaro qui a fait que Lousséni est parti à la Kiev. Pourquoi vous mentez ? Dieu voit tout à la matière d'émena. Vous le saviez bien, père à l'âme de Lousséni. Mais on ne va pas mettre le couteau dans la plaie. Mais vous saviez le dossier. Qui a envoyé ? Qui à la Kiev ? Vous saviez l'affaire de Fœur Lousséni, père à son âme, et le président de l'Assemblée. Lousséni voulait avoir, c'est-à-dire l'Assemblée nationale, assurer l'Assemblée nationale par son agence d'assurance, ce qui n'a pas été fait. Parce que le président de l'Assemblée avait dit, si on fait ça, ils vont dire, tous les marchés, oui, et ça, c'est normal. Et l'affaire était devant le président à l'époque. Il avait dit de résoudre. On avait même dit que le président de l'Assemblée, l'honorable Ahmadou Damaro, avait détourné 15 milliards. Pourtant, c'était un prêt pour faire payer les primes des députés, oui, les trois bus, ainsi de suite. Le président avait dit à l'époque qu'il n'a pas encore donné l'argent. C'est ce même problème qu'ils ont pris pour accuser l'honorable Ahmadou Damaro. Maintenant, c'est ce qu'ils veulent prendre pour diviser le Konya. Qu'en nom, c'est Damaro. Est-ce que c'est Damaro qui dirige la Guinée ? Amara, et Alta Toba, et Tessilan Alanyen, votre division de diviser le Konya. Alta Nyamaka. Amara, comment vous allez venir dire aujourd'hui, c'est l'honorable Ahmadou Damaro qui a envoyé ? Qui a envoyé le dossier ? Nous, c'était un petit de Damaro. Qui a envoyé le dossier à la Kiev ? Vous le saviez. Qui a envoyé le dossier ? Donc, arrêtez-vous. Et quand Damaro a demandé, vous savez ce que vous avez dit là-bas ? Arrêtez vos mensonges. Konya Kau aïnyamaka. C'est ce que je vous ai dit. Si on doit aller sur votre jeu ethnique, tous les Konya Kéens doivent dire merci au président Alfa Kondé. Nous, nous avons dit qu'il y a des Konya Kau qui est libériens grâce au pouvoir du président Alfa Kondé. Donc, les manipulateurs-là, essayez de vous ressaisir. Essayez de vous ressaisir. Amara n'est rien d'autre qu'un narco. Son papa était là au temps de l'âge à la compter. Pourquoi son papa n'a pas fait de coup d'État ? Pourquoi ? Il y a eu 3e mandat, 4e mandat. Pourquoi le père d'Amara n'a pas fait ? Parce que c'est un bandit, c'est un narco Amara. C'est pourquoi il a soutenu Dumbuya. Qu'est-ce que le président n'a pas fait pour Amara ? Le maître directeur de l'école militaire. Qu'est-ce que le président Fakoné n'a pas fait pour ce bandit ? Il a été mis en prison ici au temps des dadis. Qu'est-ce que lui l'a fait ? Donc, à un moment donné, moi, je n'ai pas un fils de l'homme balié. Moi, je crois que je crois qu'il vient nous diviser avec des propos bêtes, bidons. C'est le président de l'Assemblée, c'est l'honorable Amara qui dirige la Guinée aujourd'hui. Où est l'honorable Amara Amara ? Est-ce que l'autre, il était le vice-président ? Paix à son âme, vous saviez celui qui envoyait le nom de Damaro là-bas ? Vous saviez ceux qui étaient contre Damaro ? Il ne faut pas qu'on va mettre le couteau dans la plaie. Arrêtez vos manipulations. Maintenant, c'est comme ça qu'on divise le Konya. D'autres m'ont dit que Damaro n'est même pas Konya, c'est rentré, c'est sorti. Damaro m'a fausse. Amara a fait quoi ? Quelqu'un qui est président de l'Assemblée, il est le ministre de la fonction publique. Vous allez venir vous asseoir, qui n'est pas qu'on va ? Damaro m'a fausse, qui n'est pas qu'on va ? Amara a fait quoi ? Amara a fait quoi ? S'il y a un peu plus, on divise. Donc, il y a un moment, on ne réveille vous ? aïe, aïe, il y a un ministre, jeania oke la, si, il y a un président de l'Assemblée, jeania oke la, si, il y a un ministre, jeana, ce qui se DOWN Comment配 ou l'ad Data Explorer, il y a un ministre, qui se었어요. Il y a unstart, il y a un ministre, il y a un ministre. Vous venez vous asseoir, combatte vos frères pour rien, à cause d'un narco comme Amara. Pourquoi son papa n'a pas fait le coup d'État à l'époque ? Pourquoi il n'a pas fait ? C'est lui qui vient être complice des poutistes. Et aujourd'hui, c'est pour diviser, imposer les gens. On est là à mentir. C'est le président de l'Assemblée qui a fait que Loussène, regardez-moi des mensonges pareils. Eh, avec le bon, viens là-bas. Eh, Amara. C'est vous qui dirigez. Vous avez gardé Loussène. Loussène, acceptons vos mensonges. Le président de l'Assemblée, il ment sur Loussène. Acceptons vos mensonges. Vous, vous saviez que c'est faux. Toi, c'est ton oncle. Pourquoi tu ne l'as pas sauvé ? Pourquoi tu ne l'as pas libéré ? C'est aujourd'hui Kini Simo Unyakro, Kakev Viafoy. Si c'était vrai, ceux qui sont en train d'avancer pour diviser les gens. Lui, il savait maintenant. Lui, Amara, il savait. Pourquoi il n'a pas libéré Loussène ? Loussène est mort des manipulateurs. Vous pensez que vous pouvez endormir les gens ? Aïe, moi, tu n'as pas le mal. Aïe, moi, tu n'as pas le mal. Donc, arrêtez un peu pour vous. Moi, il y a un bon, le nef, le tronc, tout le monde. Regardez-moi des manipulateurs que vous êtes. C'est comme ça qu'ils ont dit ici. C'est comme ça qu'ils ont dit ici. Ah non, c'est le coup d'état du président de Fakonde. Allez, il n'y a qu'un des chiens. Amara, le groupe d'Amara. D'autres, même ici, aux Etats-Unis, ils étaient là à nous dire ici, c'est le coup d'état du président de Fakonde. Nous, on ne connaît rien. Regardez leur communiquant. Mais aujourd'hui, tout le monde a compris la vérité. Des menteurs. Des menteurs que vous êtes, ils ont compris. Mais arrêtez de diviser nos parents pour vos intérêts personnels. Oui, si on doit parler ce que le président Al-Fakonde a fait pour le Konya, ce que le Fama a fait, vous allez venir vous asseoir. Regardez aujourd'hui l'électricité. Regardez l'électricité aujourd'hui. Zérekore, interconnexion. Ça fait combien de semaines? Presque un mois. Ils ont des problèmes. Grâce à qui, au président Fakonde? Il y a eu combien de mégawatts? Il y a eu combien de mégawatts que le président Fakonde a donné à notre pays? Moi, oublie, il prend la bouton qu'il vient s'asseoir nous raconter des histoires. Hein? Donc, il faut que les gens se réveillent. Il y a la manipulation. Dumbuya a peur aujourd'hui. Il a peur aujourd'hui. Pourquoi il voyage sans avertir les gens? Pourquoi il voyage? Quelqu'un qui s'est dit il est président de la République. Il fait un tour à Fokaria pour aller dire aux petits de se préparer parce que c'est eux qu'il est en train d'instrumentaliser. Les jeunes qu'il a formés tout récemment, les forces spéciales. Maintenant, il descend à Farana ramasser ses colis la drogue et il descend à Zérekore qu'on a fait les gommous aujourd'hui. On envoie des gens dans les villages pour aller mobiliser les gens. Demain, vous allez voir des véhicules venant des villages pour venir remplir l'endroit parce que les femmes de Zérekore les jeunes de Zérekore ils ont dit que s'ils connaissent un président c'est le président le Fakonde. S'ils ont voté pour un président c'est le président le Fakonde. Et c'est ça la vérité. Les autres peuvent aller manipuler leurs parents mais ceux-ci ne représentent pas la majorité des Guinéens. C'est une partie fine de la population guinéenne. La vérité aujourd'hui 90% de la population guinéenne dit non à Mamadi Doumbouya. Et c'est ça la vérité. L'échec est total. L'échec est total. Tout ce qu'ils veulent faire est endormi les gens. Mais Mamadi Doumbouya ça ne marchera pas Mamadi. Athéna Benali Boro. L'armée guinéenne je vous ai dit il est temps de vous réveiller. L'armée guinéenne il est temps de vous réveiller. Il est temps de vous réveiller. L'échec de Mamadi Doumbouya est énorme. L'économie guinéenne est à terre aujourd'hui. L'économie guinéenne est à terre. Voilà. Donc attends même je vais te bloquer parce que il y a de ces gens là toi tu vas plus commenter ici. L'économie guinéenne est à terre. Donc que personne n'accepte cela. C'est des manipulateurs. C'est des manipulateurs. qui ne sont pas qu'il y a de ces gens là. C'est des manipulateurs. 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 avant qu'il y a de ces gens là. Ils sont dos au mur. Ils ont ingénué le pays. Économiquement. Et puis ceux qui viennent se flanquer pour nous dire ah non pourquoi l'UFDG et le RPG se ballent. Je vous ai dit ce que vous voyez aujourd'hui. Ce que vous avez vu dans la presse. Les médias aujourd'hui. Guinée News. Ils vont parler du président Al-Fakonde. Est-ce que Guinée News les Yusubundu les gros menteurs est-ce que ceci a été pour le président Al-Fakonde ou bien pour le RPG. C'est maintenant ils viennent s'asseoir. Attends. Je vais bloquer le Vaurien là. Donc. Ils viennent se flanquer ici raconter des histoires. Donc Guinée News ou je ne sais quoi là. Gardez vos conneries là-bas. Vous ne pouvez pas parler au nom du président Al-Fakonde. Il y a plusieurs personnes aujourd'hui placées pour parler au nom du président Al-Fakonde. Ce n'est pas vous. Parce qu'aujourd'hui l'union des partis politiques là ça les fait mal aujourd'hui. UFDG, ANAD, RPG Arc-en-Ciel, UFR, ça les dérange aujourd'hui. Il faut chercher à diviser. Oh ! Elle a dit ça contre le président Al-Fakonde. Oh ! Le président Al-Fakonde a dit ça contre l'UFDG. Pour chercher à diviser. Mais ça ne marchera pas. Ce n'est pas le président Al-Fakonde qui garde aujourd'hui l'UFDG en prison ou Ibrahim Diallo. Ce n'est pas le président Al-Fakonde qui empêche à l'UFDG de rentrer. Ce n'est pas le président Al-Fakonde qui a cassé la maison de l'UFDG. Ce n'est pas l'UFDG aujourd'hui qui a mis nos dignitaires en prison. Ni UFR. Donc arrêtez vos bêtises. Si vous n'avez plus d'arguments, taisez-vous. Vive les forces, vive. Abat les poutistes, abat les narcos, abat Mamadou Doumbouya, abat les traites. Voilà. Le pouvoir c'est pour le peuple. Inshallah, le 9, ça va se savoir. Vous n'avez pas dit à perdre ce seul. Ils sont sortis, vous avez vu. Mais cette fois-ci, la manipulation est finie. Le rideau est tombé. Le mensonge s'est terminé. Bein et bon. Bein ! Parce que Maman dit la gine jolie, la gine jolie la gine jolie